Camailleux de femmes, présenté par Véronica Antonelli. Sans transition, enchaînée avec la fée des lilas. Mon enfant, on peut enchaîner comme ça ? Oui, parce qu'aujourd'hui finalement c'est la fin de l'année, c'est notre dernière émission. On va essayer d'être un peu léger, avec un conte. Un conte d'une femme qui était une femme merveilleuse, Delphine Sérigue. Mais à travers ce conte, quand on écoute les paroles, elles sont assez intéressantes. Parce qu'elle arrive à passer des messages subliminaux de façon très élégante, courtoise et gaie. Donc ça serait bien en fin d'année d'être positif. Et finalement, un conte, ça parle aux enfants aussi. Si on veut arrêter l'emprise, si on veut arrêter les féminicides, il faut peut-être s'y prendre déjà à la base et donner un enseignement dès la maternelle sur l'égalité homme-femme. Parce qu'après, il est peut-être déjà trop tard. Mais disons Martine, mais que vous, j'arrive-t-il ma chère ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est mon amour pour Delphine Sérigue qui m'emporte. Je comprends. Bon, alors... Donc, Delphine Sérigue, ça va très bien faire passer les messages de façon gaie, élégante. Et pour l'époque, elle envoyait vraiment... Elle balançait de la nitroglycérine. Oui, c'est vrai. Mais vraiment avec une élégance et comme dans un salon, je pense que ça serait bien passé sans agressivité. Bon, c'était d'abord une très belle actrice avant d'être une féministe. Alors, voyons. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père... Oui, ne mariez pas vos enfants avec leur papa. C'est un conte très très anodin, semble-t-il, mais qui en dit long. Qui fait quand même réfléchir un petit peu. Voilà, qui fait réfléchir. Alors, c'est vrai qu'elle a tourné dans le film Sois belle et tais-toi, que c'était une femme très féminine, très engagée, qui aimait les hommes. Je vais montrer son livre qui est paru il y a quelques temps et qui est très intéressant. Delfine série Une vie. Elle a épousé Samy Frey. Elle était légérie d'Al-Arenet. Elle a fait une carrière d'actrice extraordinaire. Et elle s'est engagée au moment où elle avait le plus de succès en tant qu'actrice. Donc, elle n'en a pas fait non plus un instrument pour se faire connaître. Elle s'est engagée de façon extrêmement vive, en étant quelquefois très dure dans les manifestations MLF, de toutes les manifestations qui avaient lieu à l'époque. C'est-à-dire qu'elle ne montrait pas ses seins ? Non, pas du tout. D'ailleurs, elle refusait systématiquement de filmer nus. Elle était très, très bourgeoise. C'était une aristocrate, d'ailleurs, de naissance. Mais elle balançait du lourd. Vraiment, à l'époque, dans les années 70, si on écoute bien les paroles, tout le monde regarde le conte Pau d'Anne. Mais ne laissez pas vos filles épouser votre père. On passe à côté sans vraiment comprendre, mais sans d'il ou... Ça met de scènes limites, quand même. Voilà, exactement. Donc, elle avait un goût de la liberté énorme, une audace et une élégance, et une voix, une voix particulière. Donc, je pense que c'est important de parler de ces pionnières. Parce qu'on a tendance à ce que la mémoire disparaisse. Et finalement, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui ne naissent pas tout d'un coup, du jour au lendemain. Ils ont une histoire et il faut remonter assez loin pour d'abord comprendre que beaucoup de femmes s'en sont emparées avant MeToo. Et que c'est un problème qui n'est pas nouveau. C'est un problème qui vient de l'éducation, dès le plus jeune âge, j'insiste, et qui, vraiment, doit être pris en compte rapidement, dès l'école. Donc, après les mesures, que ce soit de droit ou de psychologie, c'est important, mais ça rame toujours après. Voilà. Je voulais vous conseiller ce livre, Delphine, c'est une vie. D'abord, c'est un très beau livre sur sa mère, sur son fils, sur ses amours, ses amours diverses, qui, à l'époque, d'ailleurs, étaient tout à fait honorables. C'est-à-dire, elle pouvait s'exprimer tout à fait librement sur la diversité de ses goûts sexuels sans que personne ne s'en offusque. Ah bon ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle disait qu'elle était bisexuelle, je pense, et donc personne ne s'en offusquait. Parce qu'elle avait une manière aussi de dire les choses qui étaient tellement élégantes. Raffilées, oui, c'est vrai. Bon, ça passe mieux que la violence. Oui, les revendications trop vives. En plus, je dois dire qu'elle ne s'est jamais montrée comme une victime. Et ça, c'est drôlement important. Je vois Nadine qui s'agite à ma gauche. La victime, ça n'arrange rien et ça suffit. Alors, il faut agir. Elle s'est toujours montrée comme une femme qui, vraiment, n'aimait pas la violence, mais qui agissait et qui agissait bien en amont. Et elle, je pense qu'elle ne se serait jamais fait violer parce que, bon, elle savait, elle avait du répondant. Donc, la victime, c'est bien, mais combattre, être une combattante, c'est encore mieux. Je propose qu'on écoute sa voix parlée parce que, justement, sa voix parlée était assez incroyable aussi. Ah oui, vous avez aussi la victime. Oui, je disais, c'était en 1970. Donc, franchement, dire qu'une femme marguée était une prostituée, c'était... ça passait parce qu'elle avait une grâce extraordinaire. Mais elle insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il faut éduquer les enfants très jeunes. Et ça, je pense que c'est la racine. Voilà, j'espère vous avoir enchanté avec cette beauté. Oui, oui. Et je vous conseille ce livre pour Noël. C'est une très, très, très belle vie qu'elle a eue. Et elle a terminé sa vie avec Samy Frey, qui vit encore, lui. Et il y a un film aussi que j'ai adoré, mais vraiment adoré, c'est India Song. Où vraiment, elle est extraordinaire avec Michel Lontal, India Song de Marguerite Duras. D'ailleurs, Samy Frey habite les Roches Noires à Trouville, où habitait Marguerite Duras. Voilà la fin de l'histoire. Merci beaucoup. Ah oui, c'est... Quelle belle voix. À la fois chanter, parler. Elle dit les choses avec simplicité. Ah oui, puis... Efficacité. Oui. ... Sous-titrage ST' 501